Hello Charlie ! Hello Julie ! Tu vas bien ? Bah écoute, ça va et toi ? Super bien ! Dis-moi Julie, qu'est-ce qu'on fait là ? On est là parce que je vais très officiellement vous annoncer la sortie de la nouvelle version 2.0. Là tu m'intéresses ! Surtout qu'on a des petites nouveautés qui vont bien vous plaire puisqu'elles nous ont été beaucoup demandées. Et on a une petite chose à vous présenter qui, vraiment, je pense qu'elle va faire des zéros. Tu nous tises là Julie ! Tu m'as envie de savoir un peu quand même ! Allez, qu'est-ce que tu as à nous présenter ? Alors avant ça, on va garder le meilleur pour la fin, je vais vous présenter les nouvelles options. D'accord ! Notamment la première, le Clock Rewind. Ça a un rapport avec le Clock Filter qu'on avait déjà. D'ailleurs, le Clock Filter, j'en profite pour le rappeler, c'est lorsque vous paramétrez deux bornes timées et que Ariane ne s'occupe que de ce qu'il se passe entre ces deux bornes. A savoir, on le rappelle quand même, on parle du fuseau horaire de votre broker et non pas de votre fuseau horaire de là où vous habitez. Oui, il faut faire attention quand vous paramétrez effectivement le Clock Filter. Parce que quand vous avez un petit décalage avec le fuseau horaire du broker, ça passe. Et quand vous avez un gros décalage, ça peut faire des dégâts. Donc vraiment, faites attention à ça. Alors du coup, c'est quoi cette nouveauté ? Le Clock Rewind, en fait, avant, le Clock Filter, il ne prenait vraiment en compte que ce qui se passait entre les deux bornes. Donc mettons 9h et midi. Là, aujourd'hui, Ariane prend en compte s'il y a une fractale qui a été faite juste avant, qui s'est confirmée juste avant. C'est-à-dire que là, si elle prend en compte la fractale d'avant, ça veut dire qu'elle place un ordre. Donc, dès que la borne est passée, Ariane place un ordre au niveau de la fractale qu'elle avait détectée avant. D'accord, mais du coup, quand elle détecte une fractale avant, est-ce qu'elle place l'ordre très bien, mais est-ce qu'elle rentre en position directement la première borne cassée ? Alors non, elle ne rentre pas en position. C'est vraiment, elle place seulement un ordre d'achat, donc avec vos lignes de Stop Loss et vos lignes de TP. D'accord. Mais elle ne prend pas en position directement. Juste, en fait, si vous voulez, ça évite d'avoir à attendre qu'une fractale se confirme dans la borne. Parce qu'une fractale confirmée, comme tout le monde le sait, c'est 5 bougies. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait au moins 5 bougies de formée avant que Ariane puisse détecter et qu'il n'y ait pas d'entrée en position. Ouais, au final, c'est un gain de temps. Totalement top. C'est exactement ça. Ok. What else ? Alors, ensuite, on a une petite nouveauté à propos de la Trend Filter. Jusqu'à présent, la Trend Filter, en fait, c'était vraiment par rapport à la moyenne mobile et seulement par rapport à la moyenne mobile. C'est-à-dire qu'Aria prenait position au-dessus de la moyenne mobile ou en-dessous. Mettons que le marché est là. Votre moyenne mobile, elle faisait ça. C'est très schématique, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'idée. Et en fait, vous pouvez paramétrer qu'Aria prenne position au-dessus de la moyenne mobile ou en-dessous de la moyenne mobile. Ouais. Là, maintenant, vous avez deux choix. C'est-à-dire que vous avez toujours la moyenne mobile. Ou alors, Aria peut prendre en compte le point pivot. C'est-à-dire que maintenant, elle se place au niveau du point pivot. Je fais des lignes. C'est moche. On pardonnerait. On t'a pas embauchée pour tes talents de dessinée. Non, ça, c'est certain. Donc, le point pivot, en fait, vous pouvez paramétrer pour qu'Aria prenne position seulement au-dessus du point pivot ou seulement en-dessous du point pivot. D'accord. Bon, là, en plus du gain de temps, en fait, on a plus d'options, plus de possibilités. C'est ça. C'est vraiment une sorte de possibilité. Tout à fait. Top. Bah, écoute. Quoi d'autre ? T'as encore d'autre chose ? Une petite nouveauté sur le break-even. Ah, le break-even. On le rappelle ? Ouais, on le rappelle. Le break-even, c'est lorsque, donc, pour vous schématiser rapidement, c'est lorsque le marché, en fait, est à mi-chemin entre votre point d'entrée et votre take profit. Et à ce moment-là, c'est votre stop-loss qui remonte au niveau de votre point d'entrée. C'est exactement ça. Donc, en fait, le stop-loss remontait vraiment au niveau du point d'entrée sur le marché. Ouais, tout pile. La différence, c'est que, comme c'était tout pile, le problème, c'est que, des fois, vous avez un petit écart au niveau des pertes. C'est-à-dire que, même si le stop-loss se remontait vraiment au break-even et que le marché redescendait et venait taper le break-even, vous sortiez. Mais vous sortiez pas à zéro. Ouais, il y avait un petit... Il y avait une petite perte. Et ça, c'était un petit peu pénible, disons-le. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté deux pips. C'est-à-dire que, là, maintenant, votre break-even, votre stop-loss va remonter à deux pips au-dessus de votre point d'entrée. Ce qui évite, en fait, ce problème. C'est tout à fait ça. On élimine les petites pertes et vous sortez vraiment à zéro. Et bien, c'est top, ceci. Ça, c'est plutôt cool et ça nous a été vraiment beaucoup de monde. Ouais, c'est pas mal. Ça règle le problème. Au moins, tous les traders réels n'auront plus ces petites pertes pour ça. C'était pas l'histoire de beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu rageant de se dire, bon, on est sorti au break-even sur break-even et pourquoi on a des petites pertes quand même, quoi ? Ouais, c'est pas... Ça met pas dans une bonne ambiance. Ça, c'est sûr. Et Dieu sait que dans le trading, on peut vite se retrouver dans une bonne ambiance. Les émotions, ça nous connaît. C'est sûr. Alors, Julie. Quoi d'autre ? Une nouvelle chose. On vous a mis un nouvel indicateur, le aria point pivot. C'est-à-dire qu'il est toujours calculé sur la méthode de Fibonacci, mais les calculs ont changé. Donc, il faudrait faire vraiment la modification. Pourquoi il faut absolument faire cette modification ? Parce que ça va jouer sur le dernier paramètre que je vais vous présenter juste après. Donc, il faut vraiment faire la modification, ne plus utiliser l'ancien point pivot et rajouter le nouveau. Et comment on fait pour faire cette modification ? Alors, pour rajouter le nouveau, c'est comme quand vous installez une nouvelle mise à jour. Donc là, tout simplement, comme vous faites avec l'onglet Expert pour avoir la nouvelle version, vous prenez l'onglet Indicateur qui sera dedans. Vous faites un copier, comme d'habitude. Vous allez sur votre plateforme indicate sur votre serveur. Exactement comme vous savez déjà le faire, vous allez dans File ou Fichier. Puis Open Data Folder ou Ouvrir le fichier des données, en suivant si votre plateforme est en français ou en anglais. Ensuite, vous avez l'onglet MQL4 et là, vous avez Indicateur. Et vous venez coller comme si c'était vraiment une nouvelle version. De même que ce changement du point pivot entraîne aussi la modification des templates. C'est-à-dire que vous aurez aussi les nouveaux templates à installer. De la même manière, vous cliquez sur le lien Dropbox dans l'onglet Templates. Vous faites copier les templates. Vous retournez sur votre plateforme MQL4. Toujours l'onglet Fichier ou File. Puis Open Data Folder ou Ouvrir le fichier des données. Et là, vous avez directement Templates. Et donc, vous les collez de la même façon que vous avez l'habitude de le faire. D'accord. Bah écoute, merci Julie pour cette explication. Et du coup, tu nous avais dit tout à l'heure que c'était important de le faire pour la prochaine étape. Ce qui va arriver après, ce que tu vas nous dire après. Du coup, je pense qu'on est tous impatients de savoir quelle est cette fameuse nouveauté qui va nous plaire apparemment. Tout à fait, ça va vous plaire. La nouvelle nouveauté, c'est le Smart Take Profit. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est ce que j'allais te demander. Alors, le Smart Take Profit, c'est que vous avez toujours votre marché. Oui. Et Aria, d'habitude, elle va placer les Take Profit en fonction notamment des paramètres que vous choisissez. Là, le Smart Take Profit arrive à placer directement l'ETP sur une résistance, le point pivot ou sur un support si vous êtes à l'avance. Ok. Top. Mais du coup, moi, j'ai une question. Des fois, ça arrive qu'on rentre sur le marché et qu'on soit très proche d'une résistance ou très proche d'un support. Du coup, on va sortir du marché aussi vite qu'on va rentrer ? Alors non, justement, c'est pour ça qu'il s'appelle Smart Take Profit, intelligent, Take Profit intelligent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes sur le marché ici et que la fractale, elle est là, effectivement, si vous vous mettez en imaginant que là, c'est le point pivot, que là, vous êtes sur la résistance et là, vous êtes sur le support. Effectivement, si la fractale, elle est confirmée ici, ça ne sert à rien d'être un TP sur la première résistance. C'est totalement idiot. Donc, comme elle est intelligente, elle va se placer sur le R2. C'est-à-dire que comme ça, elle laisse le marché l'aspirer et ça ne sert à rien de rentrer pour que ça ne fait même pas de gain. Moi, du coup, j'ai une deuxième question qui m'aide bien. Des fois, je sais que c'est un petit peu rageant parce que des fois, on rentre, on se rapproche de notre TP et on déflore ce fameux TP et renversement de tendance. Je vois très, très bien de quoi tu parles. Je sais que tu sais très bien, Julie, de quoi je parle. C'est vraiment très vexant pour nous quand le marché se rapproche du TP et hop, hop. Et là ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe là ? Là, en pratique, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que là, typiquement, moi, je suis très énervée. Et donc, pour pallier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une option qui s'appelle le Smart Take Profit Buffer. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un nombre de pips qui viendra en moins si vous êtes à l'achat ou en plus si vous êtes un support. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si vous choisissez 5 pour le Smart Take Profit Buffer, Aria, au lieu de placer le TP où elle avait prévu, elle va quand même le placer intelligemment. C'est-à-dire qu'elle va quand même se mettre sur la résistance du dessus ou le support du dessous. Mais elle va se placer ici. Elle va placer le TP ici. Quelques pips en moins, en fait. C'est ça. Donc ça, vous pouvez le régler. C'est vous qui voyez. Ça dépend beaucoup des actifs que vous tradez, suivant la volatilité des actifs. Mais voilà, c'est toujours intéressant de se dire que finalement, même si elle vient juste effleurer la résistance et que souvent, elle rebondit seulement dessus, elle tape dessus, mais ça ne casse pas la résistance. Vous pouvez quand même sortir avec vos gains avant la catastrophe. J'en connais certains qui vont être un peu plus zen maintenant. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Non, absolument pas. Juste une petite précision, pour le support, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle va placer au-dessus le TP. Au-dessus d'un support. Et toi Julie, moi j'ai une question. Oui. Parce que Julie, on le sait, elle traite depuis pas très longtemps, mais elle traite en réel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce genre de situation, je pense que tu l'as connue. J'en suis même certaine. Tu m'entends ? Et c'est juste à côté de moi. Donc le midi, quand je vais vérifier ce qui se passe sur un arrière. Oui, ça arrive malheureusement. Est-ce que ce genre d'option, toi, ça va vraiment te rapporter une valeur ajoutée à ton traitement ? Oui, ça va vraiment me rapporter une valeur ajoutée dans le sens où souvent le marché est un petit peu indécis. On se dit, allez, c'est bon, ça va monter quand même. Et là, il y a une news économie ou quelque chose qui fait que ça commence vraiment à faire les montagnes russes. Et c'est très souvent qu'on se retrouve vraiment, on se dit, oh là là, mon Dieu, le marché, il est arrivé à 5 pips de notre TP. Et après, il redescend et on sort sur un stop-lust. Et c'est vrai que c'est vraiment très pénible. Là, avec ça, c'est fini. Et il y a un autre avantage avec le Smart Tech Profit, c'est qu'avant, notamment, je le faisais. C'est-à-dire que quand Ariya, elle plaçait un TP au-dessus, juste au-dessus d'une résistance, enfin vraiment au-dessus, moi, j'avais tendance à le modifier manuellement et à mettre le TP juste en dessous de la résistance. Sauf que pour ça, il fallait attendre que les lignes se placent. Des fois, ça ne peut pas être 2-3 minutes. Des fois, on n'a pas 2-3 minutes à attendre pour lancer Ariya, notamment, moi la première, quand je vais travailler le matin. C'est vrai que je ne prends pas forcément plus de temps d'attendre que Ariya, mettre les lignes, etc. Là, vous n'avez plus besoin d'attendre en fait. Là, vous pouvez directement enclencher le Smart Tech Profit. Ariya gère ça toute seule. Vous pouvez même dire à l'avance, si tu utilises la R2, tu places le TP 5 pips en dessous. Donc, vraiment, elle fait tout toute seule. C'est toujours dans cette démarche d'automatiser et d'optimisation de votre temps. Oui, c'est ça que je comprends. En final, si on voit un petit peu tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui, vraiment pour le coup, c'est des options plus de possibilités dans le trading et surtout un gain de temps énorme. C'est exactement ça. Et un gain de zénitude énorme aussi pour cette dernière option, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Non, pour le coup, plus de temps pour nous, moins de temps à devoir attendre, la fractale, etc. C'est ça. Toutes les petites choses. Non. Globalement, c'est vraiment pas mal pour nous. C'est ça. C'est vraiment des optimisations. On s'est servi de nos propres expériences, mais aussi de vos retours. Et comme notre but, c'est vraiment de faire que vous soyez vraiment dans votre zone de confort avec le trading et que Aria fasse vraiment les choses pour vous finalement, que ça vous facilite vraiment la vie. C'est vraiment notre démarche. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos idées. Malheureusement, on ne peut pas toutes les réaliser parce qu'il y a des choses qui fonctionnent en trading manuel et pas en trading semi-automatisé. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Mais en tout cas, on est vraiment très à l'écoute et on fait vraiment tout pour que votre expérience soit la meilleure possible. Tout à fait. Ben écoute, merci Julie, encore une fois, de nous avoir présenté toutes ces nouvelles options. Et puis, on se retrouve à bientôt sur Will of Aria. On a hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous en commentaire. On aime bien savoir un petit peu ce qui vous plaît, etc. Donc, n'hésitez pas. A bientôt tout le monde. A bientôt.